Il faut qu'il y ait une négociation. C'est pourquoi, mesdames et messieurs les députés, j'ai pris la décision de nommer au cours des Français... Les coulisses de la République et ses secrets, les grandes idées et les petites combines, rien de tout cela ne lui est étranger. Jean-Pierre Soisson est un vieux briscard de la politique. Les Français attendent. Ils attendent qu'au-delà du déluge des mots et de la confusion des esprits... Il a servi l'État sous quatre présidents qu'il a côtoyés de près. Il a participé à huit gouvernements, a été élu député dix fois de suite et il fut maire d'Auxerre pendant 27 ans. Au crépuscule de sa vie politique, Jean-Pierre Soisson se confie enfin sur ce parcours parfois décrié, mais hors du commun. J'ai connu en 50 ans tout le spectre politique français, de la droite à la gauche. Mais je crois que la période que j'ai connue est révolue. On ne pourra plus être maire d'une ville pendant 30 ans. Et donc je suis un peu un dinosaure de la politique. Ce qui caractérise Jean-Pierre Soisson, c'est d'avoir été l'un des tout premiers à passer de la droite à la gauche. Il incarne l'histoire d'un courant politique, aujourd'hui au pouvoir, mais longtemps insaisissable, le centre. S'il y avait une devise républicaine de Jean-Pierre Soisson, ce serait générosité, audace, exigence. C'est un artiste politique, Jean-Pierre Soisson d'ailleurs, plus qu'un animal politique. Parce qu'il aime l'art politique et il l'aime profondément. Comme d'ailleurs, il aime celles et ceux qui l'entourent. Il a parfois même beaucoup de tendresse pour ses adversaires. Il ne parle pas d'ennemis, il parle d'adversaires. C'est déjà assez rassurant. Il n'était pas dépassé par les fonctions qu'on lui donnait. Il avait la taille qu'il fallait. Donc c'était un bon ministre. Vous savez, avoir été un bon maire, un bon président de région et un bon ministre pour une seule personne, c'est déjà assez satisfaisant.